bonjour je vous fais une petite vidéo pour le trait du jour que j'ai pris tout à l'heure je vous explique donc on va demander des explications sur les outils et bien ce matin on a donc ouvert ici là où vous voyez ma flèche on a ouvert ici on est monté et puis on est descendu deuxième bougie on descend on descend va-t-il falloir vendre je constate que ici on descend mais que l'oscillateur de l'oscillateur donc de bill ou liam monte le trait d'ici descend si on prend ici le jaune et le jaune ici c'est le même et si on prend en europe donc je les tracé quelque part ici c'est à dire par là quoi et donc là on aurait pu dire tiens ça repart à la hausse et bien la tendance étant le par la tendance mais le 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 bas si la tendance est en baissière ici j'ai attendu un retournement de tendance qui est arrivé voyez dans ce beau drapeau ici qui est d'arriver pile ici 1 sur le j'en vais ça sur la fractale d'hier ici alors il y avait ce trait ici et j'ai dit sur la fractale peut-être on va avoir un retournement bon et donc alors évidemment c'est l'habitude de lire les graphiques ça fait des années et des années et des années donc il y a des choses qui se répètent il faut apprendre voilà si vous voulez comprendre un aller graphique il faut en faire en faire en faire en faire le ça ça disait que ça allait partir à la hausse mais quand voilà et donc un doji ici et puis après le doji j'ai mis un ordre d'achat sur l'entrée de la bougie suivante ici j'ai eu une bougie verte mon TDI a croisé à la hausse et boum c'est parti et j'ai clôturé sur ce doji puisqu'on était au plus haut de l'entrée du jour vous voyez on a ouvert ici ce matin on est venu toucher au même prix j'ai clôturé ici et maintenant là en ce moment ça repart à la baisse voilà bon que peut-il se passer demain d'après ce qu'on voit sur le graphique alors le l'alligator de bill william donc ça c'est la lèvre les dents et la mâchoire est grand ouvert donc il a faim mais il a bien mangé ici il a l'air de vouloir refermer que va-t-il se passer est-ce qu'il va rebondir et bien on verra ça demain à l'ouverture soit ouverture en gap et puis on va remonter mais il faut savoir qu'on a une résistance ici qui va être dur à passer les 6090 donc prudence prudence on n'est pas à l'abri d'un retournement momentané plus ou moins violent voilà bah c'était juste pour vous montrer ce trade sympa bon je n'ai pas fait des j'ai pas fait des mille et des cents mais j'ai pris quand même ici hop j'ai clôturé ici voilà un petit 0,45 sur les 30 points coin sur le le cac bon ben voilà ça ramène un petit peu d'argent pour la journée voilà bon ben je vous remercie de me suivre et puis abonnez vous si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça allez au revoir bon ben je vous remercie de 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 vous remerc